Alors il y a deux cas possibles. On a le pouvoir, ou on a au moins le pouvoir local dans les municipalités. Bon, c'est la bataille qu'on va mener par rapport aux élections municipales. Et là où on aura des maires, on fera en sorte, n'est-ce pas, que ça ait des conséquences en termes de prise en compte de l'urgence écologique et de l'urgence sociale et démocratique. Bon, pour l'instant c'est un peu tôt pour savoir, puisqu'on n'en a pas. La seule chose pour laquelle on peut s'engager c'est de construire un réseau d'élus, pour qu'il y ait échange de pratiques, de batailles, etc. Et quand on n'a pas le pouvoir, est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou est-ce qu'on est réduit à faire des pétitions, des manifs, d'aller à rallonges ? Alors, en discutant avant, je crois qu'en fait il y a des choses qu'on peut faire autour d'un duo, un peu ce qu'on peut dire, qui est d'un côté la désobéissance populaire. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui étaient au débat où il y avait Bruno Julliard de Greenpeace et Gabriel Mazzolini des Amis de la Terre. Donc, d'un côté de la désobéissance populaire, et de l'autre côté, cette désobéissance liée à de l'auto-organisation populaire aussi. C'est-à-dire un duo. Pourquoi on a proposé cet atelier ? C'est parce qu'on était parti de l'exemple de l'école de Marseille repeinte par les habitants. On s'est dit, bon, ça, c'est un bel exemple, et de désobéissance, et d'auto-organisation, et, si on pouvait dire, l'expression de mise au pied du mur de la municipalité. Ça, c'était sur... Il y a d'ailleurs à lui qui pensait le faire. Oui, donc ça, c'était sur une histoire de peinture d'école. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne l'écologie ? C'est-à-dire les problèmes... Alors, qu'est-ce que ça va recouvrir dans ce cas-là ? Des problèmes de factures d'eau, par exemple. Bon, l'accès à l'eau, en général, en France, on en a quand même. Mais des problèmes de factures d'eau. Des problèmes de factures d'électricité. Mais ça peut être aussi des problèmes d'accès à l'électricité. Ça peut être aussi des problèmes, bon, de transport. Et les problèmes de transport, c'est pas uniquement dans la ruralité. Il existe beaucoup dans la ruralité. Et le mouvement des Gilets jaunes a bien fait ressortir ce problème, qui en plus s'aggrave, puisqu'il ferme même les petites lignes de chemin de fer, n'est-ce pas ? Mais ça peut être aussi en quartier populaire de ville. Vous avez des quartiers populaires. Je suis parisienne, donc je connais mieux l'Île-de-France. Vous avez des quartiers populaires en Île-de-France qui sont quasiment pas desservis par des transports en commun. Donc ça, ça peut être le problème de la gestion des déchets. Avec des problèmes de... Alors, je reprends l'exemple parisien, mais... À Paris, c'est sûr que vous avez le centre-ville qui est quand même beaucoup mieux entretenu que si vous prenez les quartiers populaires du Nord. Et en banlieue, c'est encore pire, quoi. Donc par rapport à ça, est-ce qu'on peut faire des choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour démontrer que l'écologie, c'est pas seulement un truc de bobo, parce que dans les classes populaires, fermer le robinet et éteindre l'électricité, c'est pas un problème d'écologie, c'est un problème de facture. Donc en général, on est éduqués des enfants à faire ça, parce que votre mère, elle vous dit, dis donc, on n'est pas là pour chauffer l'extérieur, bon, ainsi de suite, je pense que beaucoup l'ont connu. Donc on est assez éduqués des enfants à faire ça, donc on le fait spontanément. Si on ne le fait pas spontanément, c'est mieux. Donc, quel autre exemple qu'on peut faire ? Un autre problème très présent dans l'électricité populaire, c'est le problème des passoires thermiques. Que ce soit en immeubles sociaux, dans ce cas, il faut mener la bataille par rapport au bailleur, que ce soit en copropriété dégradée, ou que ce soit en habitant individuel dès qu'on sort des cités, et qu'on va dans le rural, où il y a aussi de la misère en secteur rural. Il y a beaucoup de misère en secteur rural, il ne faut jamais oublier. Bon, et donc aussi le problème de l'isolation thermique. Est-ce qu'il y a des possibilités d'auto-organisation et d'auto-entraide, pour trouver des solutions ? Donc je crois qu'un peu, l'idée, c'est de partir de vous, qu'on dise un peu sur quel thème il y a des possibilités. Est-ce que vous avez des exemples, que ce soit en quartier populaire ou que ce soit en zone rurale, de ce qu'on peut faire par rapport à ces différents sujets qui ont à voir avec l'environnement et qui frappent spécifiquement les classes populaires ? Quand vous n'avez pas de problème de fin de mois, vous pouvez effectivement améliorer, changer vos fenêtres éventuellement, ce qui ne règle pas tout dans l'isolation thermique, mais enfin ça améliore. Vous pouvez peut-être acheter une voiture et ainsi de suite. Donc on est vraiment là, le débat, c'est par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire, quel bataillon on peut mener, comment on le fait avec eux ? Alors, par rapport à ça, donc pour aider, il y a Rani Siman, qui est de Montpellier, d'un quartier populaire, qui est à Taillade, donc c'est aussi intéressant qu'il nous dise son expérience et à quoi il a réfléchi, qu'est-ce qu'il aurait envie de mettre. Il y a Manon Devain, qui est collaboratrice au groupe en charge des questions d'écologie. Donc Manon possède sur le bout de doigt tout ce qui est la législation. Donc elle peut, parce que c'est très important, elle peut nous dire ce qui est possible ou pas possible, parce qu'il ne veut pas dire que si ce n'est pas légal, on ne fait pas, mais il faut aussi savoir des fois jusqu'à quel niveau on peut s'affronter à la légalité. On peut décider à un moment donné de faire quelque chose qui n'est pas légal. Repeindre la classe, l'école n'était pas légale. Mais à un moment donné, on fait l'étude sur le rapport de force, sur les conséquences, et on se dit, on y va. On désobéit. On désobéit, et on le fait. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut avoir en tête. Voilà. Et par ailleurs, je ne signale que dans la salle, donc il y a Vincent Liéget, qui était tout à l'heure notre intervenant sur la désobéissance, et Vincent... Décroissance, oui, pardon, n'importe quoi, sur la décroissance, et qui donc a aussi beaucoup d'exemples là où il intervient, donc c'est à Budapest, mais c'est justement toute une expérience de mise en place de l'écologie populaire. Donc moi, à partir de ce moment-là, je ne dis plus rien. C'est vous qui bossez avec donc Rani, Manon et Vincent, je pense qu'il va nous donner aussi un coup de main. Et c'est vous qui intervenez pour donner vos exemples, poser vos questions, dire, mais t'as oublié telle thématique, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui prendrait des notes pour ensuite que ça serve à tout le monde ? Oui, tu fais ? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, si quelqu'un a une grande feuille, vous faites circuler, moi, j'ai que des petites, mais s'il n'y a pas eu personne d'autre, je fais circuler avec des petites, et où vous mettez nom, prénom, mail, si vous voulez avoir le retour. Parce que c'est pas mal qu'on ait un réseau qui se constitue, qui fasse des échanges. Écrivez distinctement le mail. Oui, t'as raison. Les feuilles d'élargence. Et moi, maintenant, je me contente de donner la parole. Lève-toi, puis t'as le forêt. Moi, personnellement, maintenant, je vis à Paris, et avant, je vivais à 17 km de Paris, Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville très pauvre du 94, qui se situe sur la ligne du RRD. Et, en fait, je suis assez... Miracle. Super. Je suis assez troublé quand, en fait, je compare ma vie aujourd'hui avec ma vie d'alors et la facilité avec laquelle j'ai pu effectuer des changements et, aujourd'hui, être dans un espèce de quotidien relativement « vertueux », entre guillemets, mais qui m'était totalement inaccessible quand bien même je n'aurais voulu avant. Déjà, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que là où je y vais, si je n'avais pas de voiture et que je n'en ai pas eu jusqu'à 18 ans, du coup, là, je ne faisais rien. Donc, pendant 18 ans, je n'ai rien fait à part rester chez moi. Et quand je dis rien, c'est que j'étais même incapable d'aller faire la moindre course, en fait, sans avoir une voiture individuelle, sachant que j'étais qu'à 17 km de Paris. Mais de la même façon, pour me rendre au travail quand j'ai commencé à travailler l'été, personnellement, il fallait que je marche 35 minutes pour aller à la gare et il y avait un bus par heure sachant qu'il ne passait finalement pas toutes les heures non plus et c'était assez aléatoire de savoir quand est-ce qu'il passait ou pas. Ce qui voulait dire que, globalement, la vie m'était soit rendue impossible, soit je devais avoir des trajets qui, pour aller faire des comptes où on allait travailler, était minimum d'une heure à pied sans compter ensuite les trajets en transport en commun qui supposaient être en arrière RRD et donc d'avoir d'autres problèmes liés à la bédusté de ce RR qui étaient et les horaires d'arrivée et les horaires de départ et les conditions de trajet. Et aujourd'hui, je suis assez troublé de voir que, dans ma vie au quotidien, je ne me pose plus du tout ces questions, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la déconnexion, notamment quand on vit dans les centres de métropole, est extrêmement facile et simple et même l'oubli. Dans le sens où, là, aujourd'hui, c'était rare, c'est très bien, mais le magasin que j'ai en frac, il est encore plus proche que le Auchan ou le Lidl m'étaient quand j'étais là-bas. Alors, trouver un magasin en frac lorsque j'étais en banlieue, c'était même pas imaginable puisque la question n'était même pas celle-ci, c'est d'abord de me nourrir. Et donc, je pense que le problème des transports et plus encore de la relocalisation des commerces de proximité à vocation écologique ou même pas, mais déjà, ça va rien faire de la prendre de la voiture, est tout de même une chose importante à prendre en compte, que ce soit dans les politiques locales ou régionales. Moi, c'était de pouvoir rester dans les transports. Je m'appelle Marlène, j'habite à Grenoble. Et nous, il y a une grande partie d'activité qui n'est pas à Grenoble ou de l'activité économique qui est à Mont-Greno, qui est à 7 km. Moi, c'est très facile d'y aller parce que j'habite dans le centre, mais il y a un copain qui vit dans le quartier populaire et il y a beaucoup plus de temps que moi à ce moment de travail. Et c'était comment on peut faire pour s'organiser des citoyens pour demander une autre ligne ou du moins un autre départ de ligne depuis les quartiers populaires, comment on s'adresse à la métro, au département. Alors, moi, ce n'est pas du tout sur les transports. Ça, ça a changé un petit peu. J'avais deux choses qui me venaient à l'esprit. Donc, je m'appelle Sabine Allende, j'habite une petite ville de 1000 habitants qui s'appelle La Roche Blanche qui est à 10 km dans ce nid. On va reclutiquer pour ceux qui me connaîtrent. Et donc, il y avait deux choses. Quand on parlait de palestore énergétique, nous, on a un gros souci, c'est que, comme beaucoup, on a beaucoup de coups de téléphone par rapport à des combles qui vont être aménagés à 1 euro, pour éviter les passoires du gouvernement. Sauf que tout ce qui nous arrive par téléphone comme ça, c'est du démarche marketing. Et qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont fait leurs travaux par ces sociétés-là. Et qu'en fait, c'est juste une vaste supercherie parce qu'ils sont hyper mal faits en une journée, voire trois heures chrono. Et les ponts énergiques ne sont pas du tout respectés. Mais par contre, on a un euro, la société est contente, elle se fait payer par l'État, pas derrière. Sauf qu'effectivement, c'est aux propriétaires des maisons qui ont fait les travaux de remettre tout en État puisque ça a été mal fait. Histoire. Voilà. Et puis, il y avait une deuxième chose. Alors, on est vraiment au secteur rural. il y a des gros soucis aussi sur tout ce qui est mis à niveau des pauses sceptiques. Merci d'avoir le secteur rural. C'est un peu plus. Juste avant. Une petite question. Qui est le secteur rural dans la salle ? Au revoir. Ah, c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un débat varié. Et de quartier, alors ? Et de quartier populaire ? Moi, je m'appelle Joël. Je suis porteur de projet d'un tiers lieu, pas très loin d'ici, à Verdun-sur-Garonne, le domaineur de Toulouse. Pardon ? Et donc, on va construire un bâtiment de 1000 m2 pour abriter, le concept, c'est d'un tiers lieu, d'héberger un certain nombre d'activités. Donc là, on est contraints à la problématique liée à la construction. Aujourd'hui, les architectes nous proposent du béton, du métal, des trucs hyper sympathiques, mais qui ne sont pas fidèles à nos idées. Et on a trouvé un constructeur qui propose un modèle révolutionnaire, entre guillemets, qui est de la récupération de matériaux. C'est des palettes Europe et on peut faire une construction à un palette qui est accessible par tous et avec un coût au mètre carré qui est redoutable. Le seul problème, c'est que c'est une technique qui n'est pas connue des bureaux de contrôle. Donc, la problématique, c'est celle-ci. est-ce qu'on doit contourner un petit peu la réglementation ou comment peut-on la contourner pour utiliser ce mode de construction qui est tout à fait respectueux et notre premier principe, c'est de préserver les ressources naturelles. Donc, il n'y a rien de mieux que de la récupération de matériel. qui est-ce qu'il y avait la main ? Oui, moi je suis du côté de Fécamp dans un petit village qui s'appelle Nippor et j'ai un souci avec l'éclairage nocturne et j'essaye de sensibiliser les gens. Je ne me fais pas mal rire au nez mais ils ont tout mis au LED depuis deux ans donc on est plus éclairé qu'à Paris, qu'à l'avenir de l'Ottawa et c'est toute la nuit et on a un mal fou à dormir, on ne voit plus les étoiles et donc le maire est très content parce que c'est LED, c'est écolo et vu qu'on va construire un parc énorme d'éoliennes offshore, ils auront plein d'électricité. Donc moi je milite à ma façon pour qu'on éteigne la nuit. Je ne sais pas si vous avez des tuyaux pour m'aider dans cette lutte. Là, ils ont dit que le maire était très fier, il l'a dit vous allez être content, on baisse de 50% à partir de 11h du soir, en fait la différence est minime. Est-ce que vous savez si ça avait vraiment des économies de baisser ? Est-ce que avec les nouveaux systèmes de LED, est-ce qu'on peut baisser de 90% ? Gardez juste une toute petite saut. Est-ce que vous connaissez quelque chose là-dessus ? Est-ce que vous avez de LED là-dessus ? Ça serait super. De LED sur les LED. Non, non, pas de problème. Après, Manon répondra et puis on continuera. Il y a deux petites choses juste d'un truc que j'ai entendu par rapport à deux choses qui ont été dites sur l'isolation et tout ça et l'isolation mal faite. Nous, en disant d'importe à l'autre, on a un artisan en fait dans le quartier qui faisait ça et qui ne peut plus le faire depuis les 3 000 euros parce que l'État exige une certification qui est donnée par des gros organismes que seules les grosses boîtes qui font un max de profit peuvent se payer en fait. Ils se labellisent entre eux et du coup, en fait, il y a des artisans alors après, c'est pareil, il y a des bons et des mauvais, en tout cas, il y a des artisans qui étaient capables de le faire et qui même étaient prêts à apprendre à le faire qui de toute façon arrêtent parce que plus personne ne fait appel à eux puisque de toute façon, si on veut avoir l'aide, il faut passer par une boîte qui a un label, on ne va pas tout expliquer en détail, mais encore une fois, en plus, ce n'est même pas forcément local parce que souvent, la grosse boîte qui va faire ça et qui a pu marcher par téléphone, elle arrive de loin en fait et en plus, souvent, c'est mal fait parce que c'est fait à la chaîne, c'est fait de manière en France. C'est sous-traité en plus par des mecs qui ne sont même pas formés. Oui, voilà. Quand ils ne sont pas prêts à leur détaché. Mais en plus, c'est que c'est curieux. Et sinon, c'était par rapport à quartier populaire ou pas. Je me disais ça en l'entendant parce qu'à chaque fois, on rigole parce que personne ne lève la main, on ne sait pas si on doit lever la main. Moi, par exemple, on ne sait pas si on doit lever la main. C'est qu'en fait, souvent, en pensant quartier populaire, on voit la cité, quoi. Et certes, les cités, c'est des quartiers populaires. Et on me dit « Ah, si ce n'est pas la cité, alors c'est l'hypercentre, c'est le truc. Bon, je ne sais pas, nous, où on habite, en fait, c'est très mixte, quoi. Nous, on habite une barre des années 70. Bon, c'est des gens populaires. Mais en fait, c'est aussi des petites villas. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans des zones mixtes. Et où des fois, vouloir trop... C'est pareil, les quartiers populaires, il y en a aussi où on s'entrevive, en fait. Alors, ce n'est pas que des quartiers populaires parce que, bon, ils sont gentrifiés aussi, mais ce n'est pas pour ça que les pauvres, ils ne sont pas. Donc, voilà, c'est bien de penser quartiers populaires, mais c'est bien aussi de penser qu'en fait, c'est beaucoup plus large qu'on le pense, quoi. Manon, sur le truc. Ouais, je vais te faire un petit truc. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là pour partager ce moment de réflexion collectif. De ce qui se dégage des différentes interventions et de ce que tu as dit, Martine, tout à l'heure, moi, je retiens globalement trois axes de pistes et de leviers d'action pour faire de l'écologie populaire. Il y a l'échelle nationale, institutionnelle, parce qu'on est dans une société extrêmement normée. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça se discute. Il y a des problématiques dans les différentes interventions sur la construction. Ce qui est soulevé, c'est la problématique du verrouillage normatif. Beaucoup de choses qui sont interdites ou qui sont privatisées par des secteurs qu'on peut qualifier de lobbies, notamment celui du BTP. Et la question des économies d'énergie, elle est liée à ce qu'ils appellent les certificats d'économie d'énergie. Donc, on a des sociétés qui sont normalement labellisées par l'État, mais il y a un défaut de contrôle, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est effectivement un énorme problème. Donc, il y a ce premier levier d'action, c'est indéniable, à savoir, en l'occurrence, à l'échelle de la France insoumise d'ores et déjà, un groupe parlementaire qui bataille pour proposer, dénoncer, en lien avec les associations qui portent aussi un certain nombre de revendications. Sur la question à la fois de la construction et de la pollution lumineuse, il y a un autre volet sur le champ normatif, c'est qu'il y a des choses qui existent, qui sont ignorées par les citoyens, parce qu'il y a pléthore de règles et de normes, et que les personnes en place au gouvernement n'ont pas intérêt à faire connaître. Typiquement, sur la question de la rénovation énergétique, il y a une agence nationale publique qui s'appelle l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, qui s'occupe de distribuer les subventions pour la rénovation du parc privé et du parc locatif. Et en parallèle, des groupes privés qui font de la publicité pour dire, passez par nous, passez par vous. Qu'ils appellent les partenariats en quoi ? Partenariats publics privés ? Pas du tout. Non, non. Eux font leur pub en disant, nous, on peut le faire également et ils ont tout intérêt à ne pas préciser que vous pouvez appeler gratuitement le numéro public de l'État pour avoir l'agence au téléphone. Ça, c'est un problème. C'est ANH. A-N-A-H, effectivement. Sur la pollution lumineuse, même problème, on a des règles, des choses qui ont été votées qui sont souvent assez ambitieuses. Ça a été rehaussé par un décret récemment mais qui n'est pas appliqué, notamment parce qu'il n'y a pas assez de moyens de contrôle au niveau national. Et on rejoint toute la problématique de la planification qu'on porte au niveau de la France insoumise qui est de dire qu'il faut des moyens publics, des agents publics pour que l'État au niveau national fasse appliquer les lois qui sont votées. Voilà. Ça, c'est un premier sujet. L'Europe a mis de l'argent dans l'histoire de la rénovation de l'éclairage public. Oui, effectivement. Alors, après, sur l'éclairage, les LED, c'est une solution de court terme. Je n'ai pas le chiffre en tête sur les économies d'énergie, mais la problématique, c'est de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin. est-ce qu'on a besoin d'éclairer des vitrines la nuit alors qu'elles sont fermées ? La loi dit non. Alors, je n'ai pas les trucs précis en tête et on ne va pas faire un court de droit, ce n'est pas l'intérêt. Normalement, on va partir d'ici une heure du matin. S'il n'y a personne qui représente l'État et les pouvoirs publics pour faire respecter la législation, c'est un problème. Oui, mais par exemple, l'éclairage la nuit dans un village où il y a un choc toute la nuit, est-ce que c'est interdit par la loi ou pas ? Non. Non, en l'État, non. C'est le maire qui prend la salle. Sauf que si la pollution lumineuse, si la nuit, ça gêne et que les gens soient épaulés par des pétitions... Non, non, non. Je vais juste terminer sur... Donc ça, c'est le volet planification nationale et tout ce qui concerne les normes. Et ensuite, il y a deux autres champs. Il y a le champ de l'auto-organisation et le champ de la désobéissance. Il me semble, et après, on pourra en rediscuter, que les deux se différencient au sens où l'auto-organisation, elle est possible quand on a une possibilité de faire levier et de pousser une équipe municipale en place. C'était la possibilité offerte par la rénovation de l'école qui a été une forme d'auto-organisation. Il y a des gens qui se sont mis ensemble qui se sont dit on n'a pas le droit de le faire, on va le faire quand même pour montrer que c'est possible et pour pointer du doigt une action de l'équipe municipale en place. Et ensuite, on a des cas de figure où de toute façon, il n'y a même pas d'oreille possible et là, on rejoint les actions de désobéissance qui se multiplient et qui sont notamment poussées par le volet associatif. C'était le cas il y a quelque temps de l'occupation de la défense pour dénoncer quelque chose de beaucoup plus large qui est un système général où un certain nombre de multinationales, etc. s'accapare à la fois les profits et pollue, etc. Là, on est dans une situation d'illégalité la plus totale qui reste dans un format de non-violence parce que c'est un critère très très important dans les principes de la désobéissance et qui permet aussi d'attirer un éclairage médiatique. On en a beaucoup parlé. Et après, on peut penser des actions qui se situent entre les deux. Je pense notamment à la question de la fermeture des petites lignes on a eu un certain nombre d'exemples de villages, de villes, de collectifs qui se sont montés pour se mettre sur les voies et dire non, vous ne fermerez pas la gare. Pour des raisons profondément populaires puisque c'est une question de réseau. Alors que ce soit ce que tu disais tout à l'heure Martine, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux de transport, le nœud il est là. L'électricité, je vais faire un parenthèse. Du coup, je termine mon propos et je vais passer peut-être la parole à Rémi sur tout le monde de ce sujet. En fait, je n'étais pas prévue dans cette salle-là. Mais si vous devez partir, c'est juste par rapport à l'électricité sur les compteurs Linky. Donc apparemment, ils ont la jurisprudence avec eux. Le gouvernement s'est arrangé pour que maintenant, pour que maintenant, on ne puisse plus faire quoi que ce soit. nous, le maire a joué le jeu dans notre petite commune. Donc on avait une interdiction d'eux. Mais il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Donc apparemment, c'est quelque chose qui pollue aussi parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables avec les ondes et tout ce qui peut suivre. Voilà, c'était juste pour enchaîner sur la pollution et on parlait de... Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là ? Il n'y a plus des objets sociaux. On peut faire des matériaux. Sur Linky, c'était... Apparemment, il n'y a plus d'histoire. Très, très... Moi, je voulais revenir très rapidement sur quand même un peu le sujet d'aujourd'hui sur l'écologie populaire. Très rapidement, c'est que moi, dans ma tête, et tu l'as dit en introduction et c'est important de le rappeler quand on parle de populaire, moi, je ne parle pas forcément du quartier charmant dessiné par Chittaline, je crois, ou le local je vis. Non, populaire, c'est vraiment, ça recoupe notamment les endroits parce qu'il y a les mêmes problématiques que ce soit dans les cités, que ce soit dans les villes moyennes, que ce soit dans les milieux ruraux. Moi, je vois, c'est une misère sociale, manque d'argent, et également aussi un mépris, un mépris d'une partie de la population, que ce soit pour les gens des cités, on le sait, parce qu'il y a un déclassement, mais aussi pour les gens qui vivent en milieu rural, les ploucles, ça existe. Et également, quelque chose, c'est l'ennui. L'ennui est quelque chose de fort qu'on partage, que ce soit dans les quartiers populaires et dans le milieu rural. Donc voilà, c'était pas, pour dire que c'était pas forcément que la cité que je voulais intervenir. Ce qui est un souci par rapport à ça aussi, c'est l'idée de, qu'on peut avoir des fois, c'est, ah, dans les quartiers populaires ou dans les milieux populaires, on n'est pas sensible à la question écologique, alors on va essayer de trouver des trucs pour les sensibiliser. Je pense que c'est pas la bonne manière de prendre les choses. En fait, vous allez avoir une écologie intuitive. qui se développe en milieu rural, en cité. De là, tu le disais, c'était par rapport à la nécessité sociale et c'est vrai. Voilà, comme disait ma mère, c'est pas Versailles, alors tu vas, tu vas être amener. Et au-delà du fait que c'est pas Versailles, il y a également aussi des, justement, du fait, des habitudes de l'économie qui sont devenues quasiment d'effets culturels et même parfois d'effets religieux. Par exemple, je vais vous prendre un cas concret, la gestion de l'eau par les populations d'Afrique du Nord ou sub-saharienne, notamment dans une religion comme l'islam où on vous parle de la gestion de l'eau, c'est très, très, très décroissant pour le coup et vous allez avoir ces habitudes. Moi, je prends un cas concret et c'est pour vous dire aussi qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe dans les quartiers populaires, dans le milieu populaire pour essayer d'avoir un discours politique sur l'écologie qui soit un peu plus en rupture. Moi, je parle souvent d'affets, ça va vous faire rigoler, mais je vais te faire lever la main. Qui utilise du papier toilette ? Attends. Moi, j'en utilise pas. Alors, je vais pas vous rapporter des militants de mon avis de médecine mais concrètement, c'est que vous allez avoir dans les quartiers populaires et on nous discute souvent avec mes potes en bas du quartier, tu te rends compte de ce papier toilette et tout qu'on utilise ? Alors, du coup, j'ai fait une petite recherche. Vous usez 6,2 kg de papier toilette par an. Alors, moi, je pense pas, honnêtement, je suis vraiment pour qu'on ait un changement de société et pas des petits efforts individuels mais c'est pour les gens qui veulent nous faire croire qu'ils sont pas très intelligents. Ils ne font pas d'écologie parce que nous, par exemple, dans ma ville, on a des écolos qui sont venus nous voir avec un ton un peu pétant et ça a eu l'impact inverse de ce qu'ils voulaient. Ils voulaient nous parler de vélo, ils nous expliquaient que nous, on prenait que des bagnoles c'est-à-dire qu'au quartier, on a des voitures. vraiment de l'écologie moralisatrice, punitive et il y a un copain qui lui a levé la main et il lui a dit voilà, toi, tu te fais comment pour te torcher ? Moi, j'utilise ma main de l'eau. Et c'est partie de l'histoire. Et en fait, comment on fait attention quand on veut parler d'écologie dans des milieux dans lesquels on n'en vient pas et ne pas venir avec un... Et ça, c'est hyper important d'avoir une posture quand même qui soit un peu humble. Ensuite, pour remboudir ce que tu disais, effectivement, il y a des dispositifs dans plusieurs cas, là, on a parlé des dispositifs qui existent. Et des fois, ces dispositifs de contrôle ne sont pas très développés ou il y a un manque de volonté. Et c'est là que dans des actions de mobilisation d'auto-organisation, souvent, on cible le responsable. Et moi, je le dis souvent, ce n'est pas le responsable que tu veux cibler. C'est la personne qui peut changer les choses. Des fois, c'est le responsable. Des fois, non. Donc, pour vous donner un cas concret, il y a un bâtiment qui a brûlé. On a relogé les gens dedans dans des conditions sanitaires déplorables. On n'est pas allé attaquer... Enfin, on a essayé de s'en prendre au bailleur. Le bailleur était très, comme on dit rugby, très stable sur les appuis. Il ne bougeait pas. Donc, du coup, on se dit, comment on fait ? Eh bien, on est allé envahir les locaux de l'ARS. Parce que, justement, il y avait la commission de contrôle qui se situe à l'ARS. Et on a été un petit peu... Avec René Revol et Muriel Récy. On a été un peu vélement. Mais, en tout cas, ça a marché. Mais ça, c'est juste pour vous illustrer le fait que, des fois, attaquez-vous, non pas aux responsables, mais à la personne qui peut... Et tout le temps, d'ailleurs, à la personne qui peut changer les choses. Et des fois, c'est malheureusement une personne qui n'a rien à voir. Mais, comme elle ne bouge pas, et du coup, elle a la personne tout indiqué. Et donc, ces organismes de contrôle, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour l'économie d'énergie, que ce soit... À chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, en France, souvent, il existe un... Comment dirais-je ? Un organisme de contrôle et qui a en plus souvent le pouvoir de faire de l'injonction. Et pas que de la médiation, de faire de l'injonction. Donc, il faut leur tordre le bras, concrètement. Et après, il y a les méthodes d'auto-organisation, d'opnil, mais ça, ça sera un peu développé. Donc, concrètement, je n'irai pas sur mon maire, mais j'irai où alors ? Alors, je ne connais pas... En lumière, je n'y connais que dalle. Mais, ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que... Je ne sais pas... Je crois que c'est le maire. Là, c'est le maire. Pour le coup, c'est le maire. Là, c'est le maire. C'est un acquis d'expérience de projet qu'on a mené à la fois dans des quartiers difficiles à Budapest, un quartier très pauvre ou dans la ruralité Ombras où la misère est vraiment endémique. Et c'est vraiment fondamental d'identifier les points forts de ces quartiers. Parce que très souvent, c'est des gens qui ont des gros problèmes d'estime de soi et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont plein de talents, qu'il y a plein de choses qui fonctionnent déjà très bien, qui sont souvent des choses qui fonctionnent très bien de manière informelle, qui ne sont pas discutées, qui ne sont pas intellectualisées, etc. Et c'est hyper important dans un premier temps d'arriver et d'écouter et de s'imprégner et d'observer sur qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font bien et de s'appuyer là-dessus pour derrière construire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer de nouvelles choses, il ne faut pas leur amener des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Là, il va y avoir des blocages, ça ne va pas fonctionner. Et pour le coup, je voulais partager avec vous un exemple, mais ce n'est pas à Budapest. C'était à Malmö, lorsqu'on a organisé la cinquième conférence internationale de la décroissance. En Suède, c'est la ville la plus cosmopolite de Scandinavie. Et il y a un énorme ghetto qui est... Je crois que c'est le quartier d'Europe avec le plus grand nombre de nationalités, avec des gros problèmes de violence, de prostitution, d'islamisme, etc. Et on souhaitait travailler avec des associations au sein de ce quartier dans le cadre de l'organisation de la conférence de la décroissance. Et on a cherché qu'est-ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils savaient bien faire. On s'est rendu compte que les femmes adoraient cuisiner et cuisinaient très bien. Et on les a mis en relation avec des producteurs locaux. Et on a créé ensemble une coopérative qui est devenue une cantine à base de producteurs locaux en travaillant avec ces femmes qui arrivaient en plus culture culinaire de l'ensemble du monde magnifique qu'elles mettaient en commun, des recettes, etc. Et c'est elles qui ont fait la cuisine. Et le projet continu, c'est devenu une cantine durable. Elles ont fait la cuisine avec des produits locaux, des recettes beaucoup du Moyen-Orient, du Caucase, etc. Elles ont fait la cuisine pour la conférence de décroissance et le projet continu. Et ça montre, il ne faut jamais arriver avec des a priori, mais il faut vraiment regarder qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'ils savent déjà faire. Et à partir de là, on trouve une porte d'entrée qui permet derrière aussi de mettre en relation avec d'autres projets et qui permet d'ouvrir d'autres débats. Je vais répondre à la question sur l'épairage. Pour réduire l'épairage, il y a trois solutions. Soit le câblage a été fait et qu'un cordélable sur deux peut s'allumer. Autre solution, on met un variateur et si vous mettez un variateur, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, vous pouvez le baisser de 10 à 50%. Et troisième solution qui a été faite dans une commune rural où ils ont mis des capteurs et quand quelqu'un se promène, ça allume deux cordélables et ainsi de suite. Mais c'est un gros défaut parce que le capteur peut être très sensible et s'il passe un chat ou un oiseau, les cordélables peuvent s'allumer. Voilà, donc, pour l'épairage. Mais mon intervention, ce n'est pas là-dessus moi. J'ai la chance dans ma commune, c'est Pologne-sur-Mer, où la collectivité possède une société d'HLM qui s'appelle Habitat des Littorales et qui a 8 000 logements. Et la plupart de ces logements ont une toitule sur le terrasse. Et nous, si on gagne donc cette mairie, on mettra en place les capteurs solaires de sorte à produire l'électricité pour ces logements. À la chaîne citoyenne qui se sont créées, dont une qui s'appelle Colère, L'Aïer, et qui a personnellement fait des analyses sur les œufs des personnes qui ont des poules pour se dire qu'ils mangent bien, ils mangent leur œufs et ils savent d'où ça vient. Et en fait, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, la tixine, quelque chose comme ça. La tixine. La tixine. La tixine, pardon. l'incinérateur. On n'a pas le droit d'approcher l'incinérateur, sinon la police vient... Voilà, c'est vraiment... On est bloqués. Les municipales, les maires nous promettent des choses, mais nous ne font rien. On a un PPA1 qui n'a servi à rien, où on va vraiment stigmatiser le citoyen en lui disant « C'est ta faute parce que, en fait, tu chauffes avec ta cheminée, donc tu pollues, tu es le plus gros pollueur. » Tout ça pour... Enfin, voilà. On est toujours là à accuser le citoyen premier acteur de ça, alors qu'en fait, on a beaucoup d'eau de pollution. Donc que faire ? Au secours, on ne respire plus. Désolée, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai... Au fond, peut-être que c'est un vrai bord du vigueur et d'Alacine. Après, je pars savoir. Oui. Mais en fait, tout ce dont vous parlez, je crois que toutes les villes ont ces problèmes, petites et grosses compagnies ou pas. Moi, il y a un gros problème qui me gêne, c'est qu'on va élire des maires qui n'ont plus les pouvoirs d'antan. Alors, jusqu'à présent, lorsque je parlais de l'écologie, de l'eau, par exemple, où ils me semblent être très pointus, ils se sont débrouillés à transférer certaines choses qui étaient en régie, les mettre en communauté de la commune, certaines choses qui étaient en communauté de la commune, le prendre en régie, tout ça, c'est suite aux assises de l'eau que je crois que je crois que les plus pointus ont entendu parler. Alors, l'écologie va poser un problème parce que, par exemple, sur Alès, on a les gardons, c'est des fleurs, c'est des, comme je dirais, l'air qui se jettent dans une, dans un flamme. Alors, il y a des digues. Certaines resteront à la commune, 1,5 km plus loin, ça passera à la commune de la commune. On arrive sur le gare, le fleuve gare qui se jette dans le roi. Alors là, c'est des voies navigables, etc. Etc. Alors, justement, pour parler de l'écologie en fonction des mers nouveaux qu'il va y avoir, il faudrait qu'on puisse présenter quel sera le rôle du maire à partir de 2022. Et je voudrais dire une petite chose, l'eau, grâce à l'appointement au compteur, fait que les loyers HLM peuvent être plus chers que les loyers du privé. Ça, c'est une remarque que j'ai faite dans plusieurs villes. Merci. Alors, je vais dire que l'eau se rend, parce que sinon, dès qu'on est au fond, on n'a pas pu intervenir. Alors, on ferme, par exemple. Vas-y, vas-y. Bonjour, je suis de Montpellier, et en fait, j'ai vu récemment qu'il y avait un bâtiment qui s'appelle L'Arcobla, construit par un chiquette qui s'appelle qui nous tourne en chuchemette japonais, les millions d'euros. Et je ne peux pas m'empêcher, j'étais en parallèle avec ce qui a été dit dans la conférence précédente avec François-Buffet, David Courvois, pour propos de ces familles de la Paglia, qui ont 35 de deux l'été et 15 de deux dans un appartement. Alors, le revenu et le cœur à nous nous explique un petit peu la position du collectif citoyen et nous sommes par rapport à ces temps parce que j'avais vu passer une campagne sur Twitter qui s'est appelée et 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 qui s'est appelée Ok, bonjour. Moi, je suis Rachel de la Brône et membre de la gauche traditionnelle et moi, je voulais rebondir aussi sur... En effet, ça m'a intercollée le titre du débat sur l'écologie populaire parce que je suis bien d'accord sur le fait que l'impact du dérèglement climatique, de la pollution, etc., n'est pas le même pour tout le monde. Je pense que c'est évident qu'en fonction des conditions matérielles dans lesquelles on vit dans la société et des inégalités, finalement, même si l'impact est là, la manière dont on va pouvoir s'adapter à l'impact dépend évidemment des conditions dans lesquelles on vit. Mais en même temps, pour moi, ça me paraît important que dans la société, une solution qu'on propose soit une solution inclusive qui inclue tout le monde et qui insiste sur le fait qu'on a en fait une seule solution pour l'ensemble des travailleurs et de la jeunesse et qu'on habite dans les quartiers, dans les villes, dans la campagne, peu importe du moment qu'on soit dans une position sociale d'exploiter. et je voulais prendre pour ça l'exemple notamment des déchets et cette politique qui a tendance à toujours vouloir augmenter les taxes et faire payer les gens en disant c'est vous les pollueurs parce que vous augmentez des déchets. Mais on n'a rien demandé quand on va au supermarché et qu'on sort avec nos cadis, on n'a pas demandé à ce que nos biscuits soient emballés dans le plastique, dans des petits emballages et des cartons par-dessus, etc. Et il y a même question dans l'ambinage ou dans la Grôme qui veulent introduire les cartes où en fait on va être amené à payer notre taxe d'ordure en fonction du nombre de sacs ouvertes qu'on va ajouter. J'ai reçu les premières publicités par rapport à ça pour annoncer la mise en place de cette carte-là et le résultat c'est non seulement de faire payer la facture encore une fois aux plus pauvres et en plus le résultat risque d'être des gens qui vont finalement aller mettre leurs ordures dans la nature parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Et alors quand on voit qu'en plus, même quand on fait l'effort de jouer le jeu, de faire du tri et qu'on tombe après sur des sandales du style des plastiques envoyés en manaisie, voilà. Donc je pense qu'il faut qu'en effet qu'on dénonce tout ça et qu'en même temps qu'on fasse le lien avec finalement tout ce qui ne marche pas au niveau économique et en société parce que si on en arrive là c'est bien parce que toutes les entreprises qui gèrent ces déchets ont été privatisées et quand on voit que Veolia a distribué 476 millions d'euros à ses actionnaires de dividendes l'année dernière, on se dit qu'en fait c'est cet argent-là que nous on doit récupérer pour pouvoir repenser la politique, pour pouvoir repenser le mode de production et avoir une véritable planification de l'écologie. et donc voilà je pense qu'il y a des exemples en fait il y en a plein et en effet l'impact de notre mode de vie sur l'environnement il fait son chemin partout dans la société et que c'est important je pense qu'en tant qu'insoumis là à la rentrée on participe dans les mobilisations après par la jeunesse mais qu'on soit acteur comme je disais pour faire du lien à la fois en effet avec les quartiers avec les travailleurs nos syndiqués etc pour montrer que c'est l'avenir qui dépend de nous de notre mobilisation et de notre capacité justement à lutter ensemble pour trouver une vraie solution qui nécessite la remise en question de notre modèle économique et voilà sur les déchets il y a des actions très simples sur les emballages vous rassemblez les emballages vous allez déposer devant les cartes marchés ça peut le faire vous faites ça comme ça à force de l'action répétée comme ça et les intervalles suffisent en revue dans les emballages et sur les légers autrement vous allez déposer soit devant son maire soit devant l'entreprise qui ramasse les déchets vous faites des actions comme ça collectives pour montrer que il y a des choses c'est ce que disait Rani vous a l'air il faut citer les choses qui peuvent changer bonjour bonjour à tous je vais vraiment un peu sur la question des transports parce que ça a été un peu évoqué au départ mais en fait il y a quelques mois au départ des gilets jaunes les gilets jaunes s'était présenté un peu comme les dangereuses antiques et colosistes qui voulaient absolument utiliser leur bagnole c'était un petit peu le discours qui était émis sur les gilets c'était absolument pas de simple et moi je voulais aller sur un sujet qui concerne surtout les métropoles donc là on traite Paris, Lyon, Lille et je ne sais plus s'il y en a d'autres sur lesquels c'est mis en place mais en fait depuis quelque temps maintenant il y a des ZFE qui sont installés les ZFE c'est les zones faibles émissions donc en fait c'est en fonction de la fidélité qu'on a donc 1,2,3,4,5 pour savoir si on a droit de circuler dans la zone en fait il y a un gros problème parce que c'est la plupart des ZFE c'est complètement antisocial parce que globalement quand on a une voiture qui est critère 4, critère 5 ou critère 3 quand on a une voiture qui peut-être des 80-60-2000 c'est la plupart du temps c'est pas une question de choix c'est plus une question en fait on n'a pas les moyens d'avoir une voiture qui est une voiture qui est un écrit donc on a une voiture qui est plus polluante donc je pense qu'il y aurait quand même quelque chose à faire aussi sur la question des ZFE qui sont des mesures qui sont complètement excluantes pour les plus pauvres et globalement tout ce qui était une circulation internet c'est un peu plus juste en termes de justice sociale que ces différentes ZFE et en plus on peut même rajouter un petit point sur les ZFE c'est la plupart du temps les vieilles voitures donc les petits paris et les clients ils n'ont pas le droit de rouler avec un différent entre-roule par contre si quelqu'un a une voiture de connexion des années 50 il n'y a aucun problème il ne pourra rouler parce qu'il aura la dérogation de connexion donc c'est justement un problème qui existe en termes de technologie de l'OF C'est juste pour faire un rebond sur la question de la qualité d'air c'est la responsabilité de l'Etat l'Etat et des fois publics mais s'ils font bien comme vous l'expliquer il y a un niveau supérieur qui est niveau européen il y a des directives sur l'air niveau européen alors ça va prendre un peu du temps c'est compliqué c'est du juridique ça ne répondra pas aux problématiques concrètes l'urgence des habitants etc en dehors de ça et au bout d'opérations on va avoir plus le coup de point où vous avez des chances d'avoir des discussions avec les policiers je ne vois pas d'autres d'autres on a déjà déposé une centaine une centaine de plaintes contre le préfet voilà et donc on est dans l'Europe il y a eu plusieurs contentions entre l'Europe et la France surtout notamment mon âme et l'autre moi je suis dans l'autre France et mon groupe dans l'autre France il y a un PPA qui produit ça qui produit la ZF le PPA du coup c'est la gestion technique et technocratique des problématiques merci oui je voulais faire un retour sur la question des normes par le fait qu'il y a plusieurs aspects dans les normes il y a effectivement la prise de pouvoir dans certains organismes et en même temps il y a un aspect de protection des citoyens je vous rappelle vous devez vous rappeler que Macron a été l'initiateur d'une démarche consistant à baisser les normes dans la question justement des constructions dans une norme environnementale donc il faut travailler sur cette question là et s'approprier les questions des normes et c'est le premier commentaire je voulais faire un autre commentaire sur la question de la pollution de l'eau il y a dans les milieux dans le quartier populaire un habitat qui est très ancien et dans lequel des tuyauteries sont extrêmement dégradées de sorte que l'eau n'est plus potable c'est le cas dans de nombreuses c'est je pense à Marseille puisque je suis la région alors un autre un dernier point que je vous souviens justement concernant Marseille mais ça concerne aussi toutes les villes portuelles qui est la question de la pollution de l'air par les bateaux en particulier par les bateaux de croisière effectivement on peut se dire qu'il y a des solutions qu'on a dit cette question le principal de la pollution de l'air par les bateaux de croisière c'est que les bateaux il faut continuer à faire marcher leurs machines pour pouvoir alimenter à maltréciser tout ce qui s'enseigne à la croissance pure de bateaux alors effectivement quand on peut lever des bateaux qui capacitaient de qu'ils soient massagés ça fait du mort ça fait de l'évolution si le problème n'est pas traité alors il est bien entendu à travers cette question il y a deux problèmes le premier problème qui est que effectivement il y a des passagers donc il y a des gens de citoyens qui prennent un bateau qui se font des vacances en bateau qui polluent c'est-à-dire ceux qui ont des ressources polluent davantage comme on le sait de manière générale polluent davantage que ceux qui sont les plus pauvres et ils polluent en plus dans certains cas ce qui est le cas à Marseille ils polluent un quartier populaire qui est installé dans les quartiers nord face au port d'accord donc effectivement il y a le doute qui est effectivement un problème de pollution mais qui est en même temps un problème de classe sociale qui apparaît très clairement mais en même temps c'est toujours un peu compliqué parce que quand on parle d'un développement portuel le développement portuel a un aspect économique et cet aspect économique qui peut aussi servir à la totalité de la population à toutes les classes sociales mais selon le type de projet et c'est quelque chose qui s'est posé aussi à Marseille il y a eu un projet de développement du grand port maritime de Marseille-Métropole qui en fait était un sur le papier sur le plan économique était un bon projet mais dans sa réalisation vis-à-vis de l'impact écologique sur le quartier était un très bon projet donc c'est compliqué et c'est vrai que ça donne lieu à mon avis chaque fois à des débats qui sont parfois un peu techniques mais on ne peut pas d'un peu pays il peut y avoir voilà oui oui nous on va travailler sur ce matin Vincent a dit un mot que j'attendais merci Vincent c'est l'agroécologie je pense que maintenant l'alimentation est un problème très important et notamment pour les personnes les plus défavorisées puisque je travaille pour une enfin je suis bénévole dans une association caritative donc ça me préoccupe et donc je pense que maintenant au niveau local on a la possibilité d'informer les consommateurs sur le choix de l'alimentation et l'impact direct de l'environnement et orienter sa consommation vers des producteurs d'agroécologie parce que l'agroécologie va avoir un impact énorme sur la diminution du CO2 puisque les plantes adorent le CO2 ça tombe bien nous on le déteste donc je pense qu'au niveau local on va s'attaquer à ça et au travers d'un magasin de producteurs aussi on peut pour les gens qui ont le moyen parce qu'aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu le modèle économique des producteurs leurs marges sont extrêmement faibles leur salaire est extrêmement faible c'est indécent que les agriculteurs soient traités de cette façon et c'est notre responsabilité collective et donc essayer le modèle agroécologique va aussi permettre de résoudre ce problème là et donc en local je pense que c'est très important de le traiter donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites alors juste moi il y a des choses il y a des échelles de combat je pense que c'est important de le dire on a des échelles de combat macro au niveau national même supranational parfois on a des échelles de combat régional on a des échelles de combat de quartier de municipalité et même si tout est articulé et tout va t'ensemble on fait avec les moyens qu'on a et avec ce que l'on peut la France insoumise a des volontés de gouverner la France et de faire une transformation radicale de notre pays mais pour cela il faut prendre le pouvoir en attendant qu'est-ce que l'on fait moi je suis très attaché aussi à ce que j'appelle la théorie de la pince on prend le pouvoir par le haut et en attendant c'est par le bas et donc du coup c'est pour ça que les petites luttes ont aussi leur importance et en plus de vos petites luttes les plus simples les plus basiques à résoudre vous allez avoir des victoires qui avec les gens avec qui vous allez faire ces luttes vont créer comment dirais-je un sentiment tu parlais je sais plus toi qui parlais tout à l'heure peut-être d'estime de soi voilà c'est important les gens surtout dans la société néolibérale dans laquelle on est ont plus confiance en nous et ne croient pas et surtout pas à la parole politique et moi j'en fais un peu partie parce que moi les politiques j'y crois pas trop les hommes politiques de base mais alors comment on fait du coup pour s'investir en politique sachant qu'on n'y croit pas et vous avez des gens qui sont dans cette contradiction et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de victoire et de petites choses par rapport à tout ce qui a été dit tu me demandais tout à l'heure par rapport à ce qu'on faisait à Montpellier l'histoire de l'arbre blanc donc oui l'arbre blanc c'est un grand bâtiment qui a été de promotion immobilière privée à Montpellier on a un véritable lobby de la promotion immobilière pour ne pas dire le mot mafia et vous avez donc des élus qui sont opposés mais qui se succèdent et qui sont tous des enfants de Georges Offrèche le bien connu et de fait vous allez avoir cette prouesse architectuelle parce qu'on la présente comme ça qui est faite par un élu PS et qui nous dit bon c'est génial ça va ramener des gens à Montpellier qui ont de l'oseille le ruissellement vous n'allez pas tendu en marche pour ça et du coup vous allez avoir effectivement des perspectives qui sont posées et on a un vrai combat du coup d'imaginaire idéologique à mener sur mais attendez rien que ça ils ont appelé ça un arbre blanc donc on a fait une campagne dans une manif on a une pancarte qui a bien marché qu'on a compris mais ceci n'est pas un arbre avec le dessin c'est-à-dire que vous avez des combats aussi qui se situent juste au niveau des idées et des images parce que vous allez en face du marketing et non ce n'est pas un arbre c'est un putain de bâtiment qui a été fait pour des riches vous avez à 4000 euros le mètre carré enfin ce n'est pas un arbre et donc nous justement ça nous a permis de parler du manque d'arbres qu'il y a dans notre ville et comment on fait pour construire le tour et effectivement ça fait aussi écho à d'autres tours qui ont été construits des décennies avant dans le nord de la ville où il y a des gens comme tu le disais tout à l'heure qui vivent dans une précarité énergétique très importante il faut savoir qu'en France il y a énormément énormément de rénovations qui sont faites alors j'avais les chiffres parce que moi je suis très mauvais pour retenir les chiffres mais c'était de l'ordre de plusieurs millions de rénovations mais sachez qu'il y en a très peu de ces rénovations qui débouchent sur l'augmentation d'une classe énergétique vous savez que votre appartement il y a une classe de A à H ou à G et donc souvent les trois dernières classifications qui sont en gros les mêmes vous avez très peu de travaux qui consistent à faire évoluer cela et moi je pense sincèrement mais vraiment de manière et plus j'avance plus j'en suis persuadé que la rénovation des bâtiments est vraiment une chose que l'on doit porter au niveau national parce que ça touche vraiment des gens que l'on considère comme pas intéressés par l'écologie et là on mène des luttes avec justement des habitantes parce que les habitants pour le coup travaillent toute la journée donc ils font pas la lutte mais ils soutiennent et les habitantes donc se mobilisent et en fait elles ont maintenant un discours plus ou moins qu'on pourrait entendre ici en parlant d'écologie qui disait voilà moi l'hiver j'ai froid donc je mets le chauffage à fond ça me coûte une blinde et je sais que je pollue et l'été c'est pareil on a des climatiseurs portables parce qu'on a des espèces de trucs là qui consomment et en fait vous avez une perdition énergétique qui est énorme donc moi vraiment j'appelle de mes voeux c'est vraiment ça doit être une priorité on doit le martelier parce que ça parle il y a des gens qui vivent vraiment dans des conditions dans nos villes dans nos villages dans de la vieille pierre aussi des fois la vieille pierre c'est pas super l'été ça va mais l'hiver c'est pas cool donc on a vraiment des gens et peut-être vous en faites partie moi j'en fais partie je vais dans un vieux bâtiment des années 60 où je voulais gérer et j'ai chaud l'été donc il faut vraiment moi je pense vraiment marteler sur cette question de l'habitat pour moi c'est vraiment important ensuite au niveau municipal il y a aussi quelque chose moi je suis vraiment la France insoumise on a une stratégie qui est populiste on en a déjà vu tout ça et moi je tiens à cette stratégie parce que je pense qu'elle est efficace et il faut créer un antagoniste quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et souvent dans les élections on décide c'est l'ancien maire ou l'adjoint ou l'adversaire nous on a trouvé quelque chose parce que nous à Montpellier on a la chance d'avoir grâce à la France insoumise et à René Revol qui avait beaucoup assisté à l'époque pour ça on a la chance d'avoir le municipal on est repassé en régie on a dégagé Veolia pas pour l'assainissement mais pour la distribution déjà et du coup on a déjà de la flotte qui est gérée par la métropole et moi je pense que pour les prochaines municipales ce qu'on va essayer de faire c'est de s'attaquer aux déchets parce que les déchets ça aussi c'est un truc qui réunit tout le monde vous allez à Montpellier tout le monde va dire cette ville elle est devenue sale elle est devenue sale et tout et en fait on a découvert en essayant de voir à droite à gauche qu'à cause de certains décrets de distribution de marché public qui avaient changé le maire ne pouvait plus donner à la société qui truste tout à Montpellier qui est Nicolas qui est très connue parce qu'elle est aussi propriétaire du club de foot et que c'est un très grand notable de la ville une grande famille notable de la ville et en fait du coup il n'était pas content donc il a dit je vais licencier des gens le maire lui dit non non je vais arriver au pouvoir tu ne peux pas licencier des gens il dit ok je fais moins de passages et du coup on regarde les gens ne sont pas contents ils disent on paye on n'a pas la qualité c'est bizarre quoi et en fait on s'est rendu compte effectivement que comme pour l'eau la part du capital dans le ramassage des déchets est énorme et que cet argent pourrait être tout simplement de la recette en plus pour la métropole et pour développer de nombreux projets qu'on pourrait avoir donc on va peut-être aller se friter avec non pas et c'est comme je vous disais et qui en plus va parler au monde parce que vous allez parler avec un rapport de puissant contre faible vous avez tout un imaginaire c'est toujours ça une histoire à raconter et c'est important et en plus là vous pouvez vraiment unir les quartiers populaires parce qu'il y a une chose qui est concrète dans le ramassage des déchets en France moi qui je trouve hallucinante c'est que normalement on devrait ramasser plus de déchets là où il y a plus de monde parce que là il y a plus de monde on produit plus de déchets bon et bien ça ne marche pas comme ça les ramassages des déchets ne sont pas faits par rapport à la densité mais par rapport au taux de participation aux élections et les filles de mon quartier elles ont dit ben en fait on a fait un taux de corrélation négatif entre le passage de la voiture balai et le taux d'abstention et aux européennes elles sont allées voir les gens elles ont dit bon voilà parce qu'il y a eu un gros scandale dans le quartier au niveau des voutes de la saté et bien si vous voulez plus de passage de la voiture balai et bien allez votez votez pour qui vous voulez votez et ça a marché parce que c'est des quartiers où on a fait les meilleurs scores de la ville c'est dans ces trois quatre bureaux de vote là et c'est là où on a mis en place cette stratégie donc voilà et donc voilà créer moi je pense que la capacité à reprendre mais ça la France insoumise on sait que c'est un consensus de dire voilà on veut récupérer des régies publiques on a beaucoup parlé de l'eau je trouve qu'on ne parle pas assez des déchets et on peut on sait que c'est compliqué c'est pas des choses simples à faire mais en tout cas il y a des choses à mener sur ça et surtout vous pouvez créer une bataille homérique dans ces idées là et voilà je vais faire très court je voulais juste simplement rebondir sur ce que tu disais la bataille elle se mène également sur les idées sur les concepts et la base même de l'écologie populaire c'est de désigner des responsables et il y a une grosse bataille un gros clivage idéologique qui est en train de se monter entre ceux qui d'un côté expliquent que l'écologie c'est une question de pratiques individuelles de petits gestes du quotidien etc. et de l'autre et je pense qu'on est nous on est de ce côté là des gens qui dénoncent une responsabilité globale de gros pollueurs etc. et entre ces deux camps il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou parce que finalement on n'a pas vraiment eu de chiffres jusqu'à présent pour trancher est-ce que c'est une responsabilité individuelle est-ce que c'est une responsabilité globale et bien il se trouve qu'il y a une étude très sérieuse qui est parue il y a quelques semaines qui est faite par un cabinet très sérieux de gens qui ne sont pas insomnis qui ont comptabilisé la capacité comment dire on a un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'emballement du réchauffement climatique c'est ce que vous entendez souvent on a 12 ans pour agir il faut baisser de tant de pourcents etc. quelle est la part des efforts individuels et quelle est la part des efforts collectifs dans cette baisse des émissions de CO2 ? et bien cette étude elle dit une chose très simple et vous pouvez la répéter à tous ceux qui vous diront oui mais bon il faut jeter moins de choses c'est trois quarts un quart la capacité de baisse des émissions de CO2 dans les gestes du quotidien à acheter des choses qui sont moins emballées par exemple ça va être un quart du chemin à parcourir et cette étude elle dit que les trois quarts du chemin à parcourir c'est une responsabilité globale systémique collective de normes et de contraintes à imposer à des entreprises et de planification par les pouvoirs publics et par l'état et tous les gens qui vont dire non mais c'est pas vrai on peut faire à notre échelle des petites choses voilà au quotidien moi j'essaye d'acheter des choses qui sont moins emballées etc etc vous leur répondrez trois quarts un quart ce n'est pas de notre responsabilité si les entreprises sur-emballent c'est ce que disait la camarade tout à l'heure des dizaines et des dizaines de produits voilà ces cabinets il s'appelle Carbon4 il est composé d'ingénieurs et de gens qui ont des responsabilités y compris dans les réseaux officiels puisque les deux responsables font partie du Haut Conseil pour le Climat qui a été institué par Macron et ce sont ces personnes là qui disent que le chemin à parcourir c'est 80% quasiment de responsabilités publiques et de contraintes à imposer aux entreprises voilà et la bataille elle est là et pour moi il y a une convergence à faire entre d'un côté toutes les luttes locales toutes les actions pour mettre l'éclairage pour faire la pression pour attirer aussi le regard à la fois des médias et des politiques ça c'est un axe qui doit être corrélé du coup à une action au niveau institutionnel parce qu'il y a des lois qui sont débattues à l'Assemblée il y a des majorités qui décident typiquement sur la question des déchets il va y avoir un projet de loi qui va être débattu à la rentrée à l'Assemblée nationale en septembre et on va retrouver ce même clivage puisque la France Insoumise le groupe à l'Assemblée nationale va défendre une vision qui sera celle de dire c'est pas de la responsabilité des gens s'il y a une production de déchets qui est immense et une pollution des océans à cause des plastiques qui est immense c'est de la responsabilité des entreprises qui suremballent parce que ça rapporte un maximum d'argent d'emballer des produits dans du plastique et de la responsabilité de l'État qui refuse de contraindre ces mêmes entreprises et les parlementaires pour lesquels je travaille avec un certain nombre de collègues défendront face au gouvernement cette idée et le gouvernement a déjà entamé sa petite musique de oui on va les inciter on va mettre en place des conventions qu'on va faire signer aux entreprises on en est là quand même des gens sont à faire le tour des grosses boîtes pour les convaincre de signer des chartes qui les engageraient à respecter 70% de ce que dit la loi dans un délai qui dépasse ce que dit la loi on en est là quand même voilà donc tout ça pour que vous ayez bien en tête le rapport trois quarts un quart qui nous place je pense du côté clair de la force voilà ça veut pas dire qu'il faut pas faire le un quart il faut pas culpabiliser il faut pas faire ce que c'est un peu je vais après interpeller Vincent mais d'abord la proposition c'est que tous ceux qui ont laissé leur mail on fasse une liste mail écologie populaire enfin je sais pas Ragné nous fera ça ce qui permettra d'échanger par exemple les textes quand vous savez pas on dira vous pouvez chercher dans tes textes et ainsi de suite et puis les bonnes pratiques les idées ah bah tiens nous on a fait telle chose à tel endroit alors pas de débat généraux sur cette liste uniquement des choses pratiques concrètes et du coup je voulais interpeller Vincent sur son expérience justement à Budapest tout à l'heure Vincent tu m'as dit sur les questions d'isolation nous on a eu des idées on fait des choses est-ce que tu peux un peu nous parler de ça parce que c'est la chose la plus dur au passage je dis je sais que Vincent William Martinet m'a dit tout à l'heure que dans le 18ème arrondissement de Paris ils allaient faire des enquêtes dans les immeubles pour faire des études sur le diagnostic thermique je sais pas comment dès qu'il aura trouvé ce serait bien effectivement de le mettre par exemple sur la liste pour que comme ça ça donne des idées mais Vincent si tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience ça serait intéressant j'ai pas grand chose de plus à dire que ce qui a déjà été évoqué l'idée d'aller faire du porte à porte et faire de l'isolation de base notamment les fenêtres il y a des choses très simples à faire avec des solutions low tech sur les fenêtres c'est pas suffisant mais c'est une première étape on garde déjà quelques pourcentages après on peut faire de l'isolation intérieure ou extérieure très simple notamment en zone rurale avec des techniques relativement simples avec de la boue et de la paille c'est très beau c'est très chouette on peut organiser des ateliers collectifs avec des enfants on passe du bon moment et ainsi de suite quelque chose d'un peu plus compliqué mais qui peut se faire là aussi de manière tout à fait relativement simple il suffit d'avoir un plombier dans l'équipe et puis de savoir bricoler un peu en général les gens dans les quartiers ou dans les zones rurales il y a toujours des gens qui savent bien bricoler on peut faire des panneaux solaires thermiques je crois quand on parle d'énergie renouvelable la seule qui est à peu près sérieuse de ce point de vue là c'est les panneaux solaires thermiques donc c'est pas du photovoltaïque c'est grosso modo on fait circuler de l'eau face au soleil pour faire chauffer et même dans des régions ici on est à Toulouse ça tournerait du tonnerre mais même dans les régions du nord où c'est plus développé en fait ils ont besoin d'un approit pour se chauffer et pour l'eau chaude pour se doucher pour faire un vaisselle seulement quelques jours par an donc en fait il doit y avoir une loi à l'échelle européenne pour obliger de la construction d'avoir du solaire thermique et de rompre avec toute cette gamme J en termes de chauffage totalement l'élément mais j'aimerais revenir sur le vélo et ça c'est quand même ma grande passion je me fais le chemise avec des petits vélos et la première des choses qui est totalement délirante sur le fait de ne pas être moraliste c'est quand on regarde les publicités toutes les pubs aujourd'hui une pub sur deux c'est pour des baguels c'est pour des SUV etc c'est un truc totalement délirant donc on a cette histoire totalement folle on culpabilisait ces salauds de gilets jaunes qui voulaient pas payer la taxe carbone qui est en plus une imposture intellectuelle de parler de la taxe carbone parce que les trois quarts de l'augmentation étaient liés au cours du pétrole et pas du tout une taxe de carbone courageuse donc on se moque des gens à tout niveau par contre on ne parle jamais d'interdire la publicité donc là sur les actions de désobéissance civile la publicité elle est vraiment fondamentale qui fait lien avec la question sur les lumières de tout à l'heure il y avait les déboulonneurs qui faisaient des actions pour éteindre les panneaux publicitaires la nuit c'est très sympa on part à plusieurs avec une échelle on fait une bonne soirée on va prendre soin à l'été parce qu'en France ça finit toujours comme ça j'ai l'impression mais c'est une autre histoire et sur le vélo je vis en Hongrie où c'est une situation assez intéressante parce que c'est le troisième pays européen en termes d'utilisation du vélo donc geste dit écologiste mais avec une grande différence avec les autres pays qui ont beaucoup développé le vélo comme les deux premiers par exemple le Danemark et la Hollande c'est qu'il y a deux types d'utilisation du vélo il y en a une qui est complètement dans la thématique qui est les zones rurales parce que les gens n'ont pas les mains de s'acheter une voiture ils se disent de vélo par défaut et par humiliation avec un sentiment de rejet du vélo etc et puis en parallèle il y a de superbes réseaux mouvement vélo à Budapest dans les grandes villes dans les grandes villes hombroises à Budapest on organise tous les ans la plus grande critical mass la plus grande vélorution du monde avec le record à 80 000 vélos c'est super et puis donc là on est sur une autre logique donc on est plus dans les logiques classiques on fait du lobbying pour que les infrastructures les projets d'infrastructures prennent en compte le vélo et ainsi de suite avec des actions de désobéissance civile qui sont très faciles à faire quand ils ne veulent pas faire de piste cyclable on les fait nous-mêmes donc on va les dessiner la nuit puis la piste cyclable elle est faite et là c'est pareil c'est très sympa on va se développer ensemble mais sur la ruralité au moins quand on a voulu travailler avec le village de Jamboc on a notre ferme bio à côté on cherchait des thématiques sur lesquelles on pouvait travailler ensemble on n'est pas arrivés avec des conférences universitaires sur Ivan Illich ou des choses comme ça ça ne s'intéresse pas trop les populations sur place il y a vraiment une misère culturelle une misère sociale une misère effroyable dans la ruralité aux mouvements actuels et on s'est rendu compte que tout le monde était à vélo et que les vélos étaient dans des états déplorables parce que justement ils subissent ça comme une humiliation parce qu'ils se disent le vélo parce qu'il ne faut pas jouer de voiture puis ils rentrent chez eux ils voient des publicités de voiture partout donc ils ont l'impression des exclus de la société là où à Budapest où elle aurait vendu une européenne aujourd'hui le vélo c'est cool si j'ai une voiture je suis un loser on a totalement transformé culturellement les choses et on s'est dit comment on peut travailler ensemble par rapport à ça et donc on a amené à l'école des ateliers participatifs de vélo pour réparer les vélos des enfants qui vont à l'école en vélo et petit à petit amener une réflexion une discussion autour de l'utilisation du vélo comme quelque chose d'émancipateur c'est-à-dire retourner culturellement quelque chose qui est subi et qui est considéré comme humiliant en quelque chose de positif et petit à petit aussi d'amener des vélos cargo et d'amener le savoir-faire pour auto-fabriquer ses propres vélos cargo il suffit de savoir souder un peu les plans sont en open source et ainsi de suite donc c'est une fois de plus c'est logique de faire le lien entre les la question écologique déjà elle va être amenée dans une narration première mais elle va être amenée par rapport à des choses qui se font et dans une logique de vivre ensemble de bien-être de passer du montant et ainsi de suite Juste par rapport on va être obligé d'arrêter et puis il y aura une annonce Juste par rapport à l'idée où tu parlais des panneaux pas photo-méthènes mais solaire thermique enfin il n'y a pas forcément de panneaux solaires thermiques mais dans ma région il y a beaucoup de cheminées à eau et la cheminée à eau c'est pareil c'est avec une eau qui passe dans la cheminée et une pompe qui en passe là dans les radiateurs et ça fait de la chaleur avec cheminée s'il y a déjà ça c'est encore mieux parce qu'il suffit juste d'en rajouter dans le circuit un panneau sur le toit qui est très facile à fabriquer il suffit de trois planches de boine pour les pages de plexi et les tubes et puis on fait circuler l'eau là-dedans et s'il y a déjà la pompe c'est nickel on fait chauffer l'eau sans aucun problème on va arrêter là parce qu'après il faut prendre la salle il y a une action donc on met en place la liste mail ça permettra de faire des échanges justement et donc il y a une annonce j'ai fait ma non parce que je ne la connais pas l'annonce oui très bien du coup merci à tous pour ce moment de partage et d'échange sur la question de l'écologie populaire j'espère qu'on pourra faire un travail approfondi sur cette question il faut vraiment que la France insoumise se saisisse de cette thématique et on est vraiment je pense sans jeter des fleurs à l'avant-garde sur cette thématique là qui lie à la fois justice sociale et justice environnementale fin du monde et fin du mois il y a plein de conférences qui auront lieu sur les 4 jours sur cette thématique là donc moi j'en suis plus que ravie et ensuite à l'issue de la conférence mais c'est déjà dans le programme je pense il va y avoir une déambulation qui part de l'esplanade juste devant le centre des congrès qui va jusque dans le centre de Toulouse et qui revient sur la thématique de l'aéroport de Paris et de la nécessité enfin en lien avec le référendum d'initiative populaire pour que la gestion des aéroports de Paris reste dans le gérant public et c'est une thématique qui est également très liée aux questions écologiques voilà et à Toulouse en plus juste préciser que suite à cette déambulation vous pouvez inciter les gens que vous allez rencontrer à venir s'inscrire on va tenir un stand au village d'accord il y a un stand de signature donc pour ADP qui est au village donc on peut inciter les gens donc le départ esplanade 17h30 voilà merci à tous merci et j'espère qu'on arrivera à continuer à travailler tous ensemble ça marche pas je vais vous dire c'est rempli